Musique Coucou à tous j'espère que vous allez bien Je suis trop trop contente de vous retrouver pour un haul Mais je vous avoue que J'y ai réfléchi à deux fois avant de faire ce haul Vous allez comprendre tout de suite pourquoi En fait J'avais envie d'aller chez Kaby Pour acheter quelques vêtements pour mes enfants Puisque avec le confinement J'avais pas acheté beaucoup beaucoup de vêtements Et puis j'avais envie d'aller avec eux Oui je me suis permis de les emmener au magasin Parce qu'en fait je voulais Essayer un petit peu sur eux les chaussures Etc pour voir un petit peu Où ils en étaient au niveau des tailles et tout Et ne pas avoir à ramener Etc bon bref Mais il s'avère qu'à Kaby il y avait beaucoup beaucoup de monde Et puis finalement je suis allée chez Iman Puisqu'il y avait absolument personne Et j'aime bien de temps en temps là bas les revêtements Etc donc j'ai fini par aller Chez Iman et pas très loin Il y avait Action Et j'ai fait un peu mon mouton Il y avait pas du tout la queue Donc sinon j'aurais fait demi tour Ne cherchez pas j'aurais pas fait la queue pour aller à Action Mais il y avait personne Et enfin il y avait des gens dans le magasin Mais il n'y avait pas trop de monde Et il n'y avait pas de gens qui attendaient à l'extérieur Donc je me suis dit bon Je vais aller prendre les 2-3 bricoles Que dont j'ai besoin Et voilà ce haul Quand je suis sortie du magasin Je ne sais pas si vous ça vous a fait ça N'hésitez pas à me dire Mais ça m'a fait bizarre de dépenser autant d'argent Comme ça d'un coup Parce qu'en fait pendant ce confinement J'ai quasiment pas dépensé A part de 3 bricoles sur internet Et mes courses évidemment Là où j'ai un petit peu plus dépensé Le budget court ça a été presque x2 Mais au niveau des bêtises Des conneries entre guillemets J'ai pas du tout dépensé pendant ce confinement Et du coup là ça m'a fait bizarre En sortant de l'Action et des emails Je me suis dit Ah ouais ? Quand même J'avais oublié ce que ça faisait De sortir 60€ chez Action Donc voilà Parenthèse fermée Vous me direz si ça vous a fait le même sentiment ou pas Du coup je me suis dit Je vais peut-être essayer de me raisonner les prochaines fois Et moi acheter de bêtises Donc là j'ai acheté beaucoup de choses pour mes enfants Des choses qui étaient utiles Chez Action Il y a des choses un peu moins utiles Mais il y a des trucs dont j'avais besoin Donc je vais vous montrer ça Évidemment il y a des trucs qui vont vous intéresser Et d'autres peut-être pas Allez Let's go On va commencer par Zeman Puisque c'est là Je suis allée en premier Donc on va commencer par là-bas J'y ai acheté quelques petits vêtements Pour mes enfants Comme je vous l'ai dit J'en avais besoin Ma fille elle a pas trop Enfin il lui manque des petites choses Donc j'ai essayé d'aller racheter Quelques petites choses Mais j'ai pas trop craqué Parce que je voulais attendre les soldes Sachant que logiquement Les soldes seront au mois de juin Et que Bah j'achèterais peut-être mieux A ce moment-là Espérons Mais je me dis que les soldes Seront peut-être bien fournis cette année Donc j'ai craqué pour un petit Shirt comme ça pour elle Alors j'ai essayé de prendre du coup Cette fois-ci C'est du 4-5 ans Parce qu'elle est quand même fine Au niveau Au niveau des hanches Mais elle a des longues jambes Donc là pour un short C'est pas grave Mais par exemple tout à l'heure J'ai pris un pantalon aussi Vous allez le voir après Bah j'ai dû prendre du 8 ans quasi Parce qu'elle a des trop longues jambes Et le 5-6 ans Est déjà Trop petit Donc là Petit short straight Il m'a coûté 5,99 Enfin un petit orange Comme ça Je sais pas si vous allez bien voir Mais il est très beau Pour aller avec Je lui ai pris un tout petit t-shirt Et il y avait aussi Le petit La petite glace Qui allait avec Je vais vous la montrer après Donc à 3,99 Le petit t-shirt comme ceci Et la petite glace A porté avec le t-shirt Donc ma fille Elle adore les petits sacs à main Etc Et du coup là Elle était trop contente Parce que ça va lui permettre De mettre son petit gel antibactérien Oui je lui en ai donné un Elle l'utilise d'ailleurs Avec parcimonie Et plutôt bien Donc elle pourra le glisser dedans Avec un petit mouchoir Etc Donc elle est trop contente On va rester pour ma fille Je lui ai pris une veste Comme ceci Une veste un peu coupe-vent A moitié coupe-vent Et en même temps à l'intérieur Un petit peu polaire Parce que Bah Quand il fait beau C'est super On a pas besoin de veste Mais quand il fait Un temps Moyen On va dire 14 degrés Le manteau est trop chaud Mais elle a pas de veste De petite veste Dans ce style là Donc à 12,99 Là je lui ai pris en 4-6 ans Je lui ai essayé Ça avait l'air d'aller Il y a des poches à l'intérieur Il y a des poches à l'extérieur Elle est quand même donc doublée Bon noir avec des petites fleurs Ça restait raisonnable Une capuche Et la texture est plutôt pas mal Je pense que s'il pleut Je vais pas vous dire Que ça la protège Mais ça a l'air pas mal En tout cas Donc voilà Plutôt pas mal J'aime bien leurs vêtements En tout cas à Zeman Et donc pour ma fille Encore une fois Je lui ai pris un pantalon Un peu style legging Mais un peu plus épais Et extrêmement long J'ai hâte de lui essayer Pour voir si ça lui va A 6,99 Et c'est du 6,8 ans Donc j'étais un peu obligée Là ce sont des fauches poches Non ? Oui ce sont des fauches poches Il avait l'air pas trop large Au niveau du haut Alors malheureusement Il se resserre pas Donc on va tester Voir si ça lui va Mais il est bien long Au niveau des jambes Et ça ça va être cool Parce qu'il y en a marre Des pantalons qui vont la pêche au moule Toujours pour ma fille Je lui ai pris des petites chaussettes Comme ça Très très courtes Pour les baskets A 1,99 Je lui ai pris aussi Tout un ensemble De sous-vêtements Parce qu'elle était un peu en galère Donc des petites culottes Avec le petit T-shirt comme ça Sorti le petit débardeur Pour mettre sous les pulls Et la même chose Dans ces tentes là Donc un peu Tout joli comme ça Les culottes c'est 1,99 Le lot de 2 Et le petit t-shirt C'était 2,99 Tout simplement Il y en a qu'un Pour mes garçons J'ai pris du coup Des chaussettes Pareil en mode soquette 2,99 Le lot de 5 Je leur ai pris Des petits t-shirts Donc là pour mon petit dernier Best brother J'ai pris un petit t-shirt Comme ça à 2,99 Pour mon deuxième Donc le plus grand des garçons Qui a 3 ans Je lui ai pris celui-ci Chill time En noir Avec des Vous savez un peu Des petits points blancs Là il est trop mignon Un peu chiné Il était à 1,99 Je lui ai pris Pour aller avec Un petit bermuda Comme ça Un petit t-shirt A 6,99 En 4,5 ans Il se resserre à la taille Donc ça c'est plutôt cool Parce qu'il est un peu grand Pour lui Mais ça lui servira L'année prochaine Donc c'est sympa Et il est très beau Comme ça en noir Et puis pour mes fils J'admire le petit délire Un peu je les habille pareil De temps en temps Donc j'ai pris pour mon petit Une petite veste Comme ça Un peu Un peu imperméable On va dire ça comme ça Ça va être pour Pareil comme je vous l'ai dit Quand la saison sera mitigée Mais ça sera aussi pour la rentrée Donc il va être trop beau Je trouve pour septembre Avec ça Donc elle était à 9,99 Donc j'ai pris pour mon fils Le petit Et puis j'ai pris Pour mon grand En 4 ans Le même style C'est trop mignon Et je l'aurais essayé hier Pour voir Et avec un petit jean Et tout C'est plutôt cool Evidemment Ce genre de petite veste là Avec un jogging Je trouve que ça fait Moyen Moyen Mais avec un petit jean Ou avec un petit bermula Ça fait plutôt sympa Au niveau Enfin chez Ziman On achète aussi des petites bêtises J'ai pris Donc un abécédaire Comme ça Pour faire des lettres Pour ma fille Elle le voulait Des petits autocollants La Reine des Neiges Et des petits autocollants Strasse comme ça A 69 centimes J'ai pris Des brosses pour les mains Pour en mettre un peu partout Dans la maison Pour pouvoir brosser Sous les ongles Et ma fille voulait absolument Un petit serre-tête Comme ça Avec des fleurs Donc je lui ai pris Avec un petit papillon ici A 1,99 En cadeau J'ai eu des deux balles Revendissantes Donc pour chaque grand Ça va être très bien Chez Action J'ai pris des cônes Comme ça A 2,99 En fait ça nous a beaucoup Beaucoup servi Pendant le confinement Pour faire des petits parcours De motricité Pour mes enfants Mais on en avait que 4 Du coup j'en ai racheté Un lot de 4 Donc ils étaient pas trop chers Pour ma fille Pour rester dans ses tenues Un petit peu sympa Je lui ai pris Une petite paire de baskets Elle voulait absolument Des baskets comme maman blanche Moi j'ai des adidas je crois Du coup je lui ai pris Chez Action Avec le petit effet Un peu léopard Ma foi Ils sont pas trop mal A 10 euros J'espère juste Qu'elle va pas trop les abîmer Parce qu'elle c'est la pro J'en avais eu une paire Comme ça D'une super marque Et elle me les a abîmées En un jour Donc J'espère que là Ça ira Mais en tout cas Elles sont pas trop mal Au niveau qualité je trouve Pour mon fils Alors je vous le montre pas Parce qu'il l'a déjà pris C'est un lot comme ça A 8 euros 99 Un lot avec les animaux de la ferme Il y a le cheval La vache Le mouton Enfin il y a vraiment tout Tout un lot Et il y avait un petit peu Des décors Des montagnes Des arbres etc Grosse déception par rapport Aux arbres Aux décors C'est que les arbres par exemple Ils avaient mis des feuillages Qui se clipsaient Mais impossible de les clipser Ou ça tient à peine Pour des enfants Je trouve que c'est pas du tout Possible Donc pour les animaux de la ferme Je valide Parce qu'ils sont de très bonne qualité Mais au niveau du décor Bof Chez Action J'ai pris aussi des mousse mousse Des fleurs de douche Comme ça Qui sont à 59 centimes Ça il m'en fallait Parce que je suis un petit peu en rade J'ai pris du scotch Pour Vinted Pour mes colis Mais bon C'est pas le scotch Que je prends d'habitude Parce que pareil Les rayons étaient un petit peu vides Quand même Faut le dire J'ai pris des enveloppes bulbes Toujours pour mes envois Vinted A 99 centimes Au niveau gourmandise Mon péché mignon Ces petits trucs là Au beurre de cacahuète J'adore 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 Donc ça j'en ai repris un paquet Et pour mes enfants Je leur ai repris Ces petites vaches là Qu'ils aiment beaucoup De chez Milka Au rayon beauté J'ai enfin craqué Pour ce truc là Parce que je voulais la pince En fait Je crois que c'était à 2,99 Ou un truc comme ça Je voulais la pince Et puis le côté boîte qui range Ça pouvait être sympa Je sais pas du tout Si je vais utiliser les fossiles Parce qu'ils ont l'air Vraiment faux Entre guillemets Mais la pince me disait bien Parce que je galère Avec les fossiles Et la boîte aussi Pouvait être sympa Elle est plutôt jolie Donc pourquoi pas Mais voilà Je voulais Moi la pince J'en avais une Mais je l'ai cassée Donc je me suis dit Que celle-ci en métal Elle avait l'air pas mal Pour ma fille Je lui ai acheté un petit kit Comme ça Avec une petite trousse Et des pinceaux Parce qu'elle Elle tente de piquer mes pinceaux Et ça m'agace Parce que moi Mes pinceaux Ils ne coûtent pas 2 euros Donc là 2,79 Je crois Je lui ai pris Donc 4 petits pinceaux Comme ça à maquillage Ma foi Ils sont quand même très doux Mais voilà Ça va être pour elle Ils sont vraiment doux Parce qu'il y a des pinceaux Que j'aime beaucoup De chez Action Mais ceux là C'est vraiment pour elle Avec la petite trousse Et tout Elle est un peu comme maman Pour ça Elle adore Madame a fait son petit shopping Puisqu'elle était avec moi Elle s'est pris une petite robe Pour ses poupées A 1 euro Je crois 1,99 euro Donc voilà Je vous épargne Mes salles poubelles Etc Mais j'ai pris Voilà De la colle Pour mes enfants Quand je fais des activités A la maison Je commence à être un petit peu en rade Parce qu'avec le confinement On a beaucoup utilisé de colle J'ai acheté quelques bonbons Pour mes enfants Et les fameux Fruits comme ça Qu'ils adorent Alors je sais Qu'il y a beaucoup de gens Parmi vous Qui ont testé Et vous n'avez pas trouvé ça faux Moi j'aime bien Mais sans plus Mais mes enfants Je ne sais pas ce qu'ils ont avec Et eux Ils adorent Et pour finir Au niveau scrap C'était pas dans le rayon scrap C'était dans le rayon A côté des papiers cadeaux Des enfants etc Je ne sais pas pourquoi C'était là-bas J'ai pris des petits carnets Que j'avais repérés dans une vidéo Donc il y en a 2 pour ma fille Et moi j'en ai pris 4 Je vous avoue Je les trouve plutôt mignons Même pour ma classe Et tout Je les trouve très sympa Donc voilà Voilà Petit couleur Tout girly Je vais essayer de vous montrer un petit peu C'était 59 centimes je crois Si je ne me trompe pas Le carnet Et voilà Vous avez plein d'étiquettes Autocollants etc Assez colorés Des licornes Des glaces Des machins Des trucs voilà Il y en a certains là Il y a des petites cartes aussi Donc pour envoyer et tout C'est très sympa Et des autocollants Donc honnêtement Je les trouve très sympa Vraiment Il n'y a rien d'autre à dire 59 centimes Ils sont super Ce petit carnet là Donc hop Je vous montre rapido ça Et pareil là Il y a Alors parfois Il y a des cartes à la fin Et là il n'y a pas de cartes Après c'est des petits tags Etc à utiliser Et pour finir Celui-ci Là il y a des nombres Ils sont trop beaux je trouve Il y a des lettres Un peu comme ça A l'ancienne je trouve Avec le petit poste Et tout Je trouve ça trop cool Même pour le planneur Mon memory planneur Là il faut que je le ressorte Donc je vais pouvoir les utiliser dedans Des petites cartes flashouilles J'aime beaucoup Vraiment le style J'aime beaucoup Et pour 59 centimes Que demander de plus Voilà pour mes petits achats Chez Zeman et Action N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé A liker cette vidéo Si ça vous a plu A me dire Si vous aussi Vous avez eu ce sentiment Vos premières dépenses De déconfinement Honnêtement Sinon pour info Ça a été très bien protégé Dans les magasins Ils respectaient bien Le nombre de personnes Par exemple à Zeman Il y avait 17 personnes maximum On nous donnait à chaque fois À l'entrée Dès que quelqu'un sortait On nous donnait Un petit panier Déjà désinfecté On nous proposait du gel Nettoyant un peu partout Dans le magasin Chez Action Ils avaient essayé De tenter de faire Un circuit un peu Pour passer un peu partout Sans trop se croiser Mais bon Ça ne marchait pas vraiment Ils nous donnaient aussi Un panier désinfecté La dame nous disait Si vous touchez Vous achetez Alors ça Ça m'a fait beaucoup rire Parce que Genre On va respecter ça Moi j'ai très peu touché Les produits Parce que je savais Ce que je voulais Et voilà Quand j'ai touché les produits Je les ai quasiment tous pris Mais je suis sûre Que c'était pas possible Pour les trois quarts des gens Ça m'a fait beaucoup rire Mais en tout cas Il y avait un effort de fait Il n'y avait pas En revanche de gel Nettoyant un peu partout Dans le magasin Bon même à l'entrée Il n'y en avait pas pour nous Mais ils nous donnaient Un panier désinfecté Bref c'était la parenthèse Covid J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé A liker cette vidéo Comme je vous l'ai dit A vous abonner Si ce n'est pas encore le fait Et puis on se retrouve Très prochainement Dans une autre vidéo Peut-être make-up Peut-être maîtresse Tout ça tout ça Salut salut